Le deuxième volet du GIEC, c'est celui qui porte sur les conséquences, les risques du changement climatique et les moyens de s'y adapter. Je suis Gonierie Loucosané, je travaille sur les questions d'impact du changement climatique, sur les risques, et notamment sur les risques côtiers, érosion du littoral et submersion marine. Le rapport du GIEC, c'est un rapport qui fait l'état des connaissances sur l'état du climat, sur les conséquences du changement climatique, les moyens de s'y adapter et les moyens de l'atténuer. C'est un rapport qui est la référence la plus précise et la plus actuelle, dont on dispose à l'instant T pour faire l'état des lieux de ce qu'on sait sur ce changement climatique. Par exemple, pour le rapport auquel j'ai contribué, le rapport du groupe 2 du sixième cycle du rapport du GIEC, ce sont 270 auteurs qui ont travaillé pendant 4 ans sur un rapport qui a été revu 4 fois par des experts et par des gouvernements. Et ce rapport a un résumé pour décideurs qui va être approuvé ligne par ligne. Le rapport du groupe 1, il porte sur la connaissance du climat. Donc qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui sur le climat ? On sait que le climat se réchauffe, il s'est réchauffé d'à peu près 1 degré 1 par rapport à la période pré-industrielle au 19e siècle. On sait que 100% de ce changement climatique que l'on observe est dû aux émissions de gaz à effet de serre de l'homme, donc aux secteurs comme le transport, l'agriculture, l'industrie, la production d'énergie, etc. Et on sait également qu'on observe de plus en plus de conséquences en termes d'événements extrêmes, notamment les extrêmes de chaleur, les extrêmes de précipitation, comme en 2016 dans la région parisienne et dans le Loiret. Et on sait également que pour atténuer ce changement climatique, pour ne pas dépasser les 1,5 degrés qui sont considérés comme un seuil dangereux de changement climatique, il faut réduire de manière extrêmement importante les émissions de gaz à effet de serre. En fait, il nous reste moins de 12 ans d'émissions de gaz à effet de serre au rythme actuel d'émissions. Donc ça, ce sont les conclusions du rapport 1. Et donc ça met en évidence l'urgence de procéder aux politiques climatiques sur lesquelles les États se sont mis d'accord dans l'accord de Paris de 2015. Le deuxième volet du GIEC, c'est celui qui porte sur les conséquences, sur les impacts, les risques du changement climatique et les moyens de s'y adapter. C'est un sujet sur lequel on a des rapports qui portent sur la ville, sur l'océan, sur les écosystèmes terrestres, sur la santé, et également des rapports régionaux, donc par exemple l'Europe, l'Amérique du Nord, l'Océanie, l'Afrique, etc. Et puis également quelques rapports qui sont sur des questions extrêmement spécifiques comme la montagne, les moyens d'atteindre les objectifs de développement durable tout en respectant une politique de climat. Sur ce rapport du deuxième volet, on peut dire déjà qu'il y a des choses qui étaient connues avant le rapport. On sait que le changement climatique, il a des conséquences sur les précipitations, les précipitations extrêmes, sur les vagues de chaleur bien évidemment, donc notamment les risques de retrait-gonflement des argiles. On sait qu'il cause une élévation du niveau de la mer qui commence à avoir des effets. Par exemple, aux États-Unis, ils observent des submersions à marées hautes qui sont de plus en plus fréquentes, qui sont la conséquence de l'élévation du niveau de la mer d'origine climatique combinée avec une subsidence du sol. Et on sait que ça, ça va se généraliser par exemple dans les dizaines d'années qui vont venir. Donc on sait déjà beaucoup de choses en fait, avant même l'apparution de ce rapport sur les conséquences du changement climatique. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure que le changement climatique se poursuit et s'accélère, on observe de plus en plus de choses, donc on a de plus en plus d'évidence que ce que l'on avait prévu il y a une vingtaine d'années se réalise aujourd'hui. Tout d'abord, les géologues sont des experts de l'histoire du climat. Donc tous nos collègues géologues connaissent parfaitement l'histoire du climat. Et donc dans le premier rapport du GIEC, il y a beaucoup d'éléments de paléo-climatologie qui sont intégrés. Ensuite, le BRGM travaille sur les risques et sur les ressources en eau. Donc on sait que le changement climatique, ça va avoir des effets majeurs sur le cycle de l'eau. Donc nos collègues qui travaillent sur les ressources en eau souterraines sont évidemment les premiers qui peuvent fournir des solutions d'adaptation, par exemple telles que la recharge des aquifères. Du côté des risques, on a plusieurs éléments en fait. On a les canicules par exemple, qui causent un phénomène géologique qui est le retrait-gonflement des argiles, qui a pour conséquence de faire des fissures dans les maisons. On sait que ça, ça s'est passé par exemple en 2003, la canicule de 2003 qui a été formellement attribuée au changement climatique. Et ça par exemple, nos collègues qui travaillent sur les argiles, évidemment travaillent dessus. Il y a d'autres conséquences en fait du changement climatique, comme par exemple les saisons sèches qui augmentent, notamment en Méditerranée, qui favorisent les feux de forêt. Et en favorisant les feux de forêt, ça peut également avoir pour conséquence une érosion accentuée des sols. Tout ça, ce sont des risques qu'on appelle des risques en cascade. Et donc, une des spécialités du BRGM en ce qui concerne les risques, c'est effectivement les risques en cascade. Par ailleurs, sur la question des risques, il y a l'évaluation des risques, mais il y a également fournir des moyens de s'adapter. Et donc, il y a tout un mouvement en France et dans le monde pour créer des services climatiques qui vont aider des acteurs comme des entreprises ou des collectivités à s'adapter au changement climatique. Ces services climatiques, c'est quelque chose qui a amené à se développer, parce qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a un fossé entre les besoins en adaptation et ce que l'on investit dans l'adaptation. Ensuite, sur les aspects atténuation du changement climatique, donc réduire les émissions de gaz à effet de serre, le BRGM, lui, contribue à travers deux technologies, notamment qui sont la géothermie et le stockage géologique de CO2. Et ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes pour la transition énergétique. Dans ce rapport, j'ai contribué à deux rapports, au rapport Europe et au rapport transverse sur la Médicéranée. Et j'ai également eu une contribution dans le rapport océan, c'est une synthèse sur les conséquences de l'élévation au niveau de la mer et de moyens de s'adapter qui est intégrée dans le chapitre sur les océans. Dans ce type de rapport du GIEC, on est 270 personnes, ce qui paraît à la fois beaucoup, mais qui est très peu par rapport au nombre de sujets que l'on doit couvrir. Et donc, on fait appel à de très nombreux collègues qui sont des contributing authors, qui fournissent des petites contributions qui n'ont pas accès à l'ensemble du rapport du GIEC, mais qui vont nous aider à bien couvrir leurs sujets de spécialité. Donc, en tant qu'auteurs du GIEC, on ne doit pas se limiter, évidemment, à son sujet de prédilection. Moi, en ce qui me concerne, c'est effectivement l'élévation au niveau de la mer, les conséquences pour les risques côtiers. On doit également couvrir ces sujets et donc aider à assimiler les contributions qui sont faites par ces contributing authors. Et en particulier, j'ai aidé, notamment pour tout ce qui concernait la ville, les migrations, et puis également les risques clés, comme par exemple sur les villes emblématiques comme Venise, qui sont exposées à l'élévation du niveau de la mer. Alors, comment devient-on co-auteur du GIEC ? Alors, tout d'abord, je pense qu'il y a une chose qui est importante à préciser, c'est que tout chercheur qui contribue aux études sur le climat contribue en fait au rapport du GIEC, parce que sans les articles qui sont publiés sur le changement climatique, sur les impacts, sur l'adaptation, sur l'atténuation, il n'y a pas de rapport du GIEC. Le rapport du GIEC, c'est un rapport scientifique, donc il se base sur ces articles. Et donc, si vous êtes chercheur, vous publiez, vous faites des revues d'articles, donc vous contribuez au rapport du GIEC. Ensuite, comment on devient formellement auteur du GIEC ? Eh bien, en fait, il y a un appel à candidature qui est effectué au début de chaque cycle du rapport du GIEC. Donc, voilà, j'ai postulé pour être co-auteur du GIEC. Et il y a une sélection qui est effectuée, alors évidemment, sur la base de notre CV, des publications, mais aussi en respectant des équilibres, en particulier des équilibres hommes-femmes, des équilibres par région, parce qu'on a tendance quand même à avoir une sous-représentation des pays en développement, et puis d'autres équilibres qui sont considérés. Ça représente un effort qui est quand même très important. Pour un universitaire, effectivement, on considère que être lead-auteur du rapport du GIEC, c'est-à-dire responsable de l'organisation de sections, c'est un tiers-temps, approximativement. Quand on est coordinating lead-auteur, donc le niveau supérieur, on coordonne un chapitre, donc ça, ce n'était pas ma responsabilité. Moi, j'étais lead-auteur. C'est quasiment un mi-temps, en fait. Et quand on est coachaire, donc responsable d'un rapport entier, par exemple le groupe 2, là, c'est vraiment à plein temps et même plus, en fait. Et ce temps, évidemment, il demande à être soutenu. Et donc là, j'ai bénéficié du soutien du BRGM et de ma direction pour rédiger ce rapport du GIEC. Sous-titrage Société Radio-Canada